10 voix qui suivent comme ça, la naissance jusqu'à la mort. Vous avez dit, et c'est très intéressant dans le quatrième couverture, quel homme, Napoléon, était-il vraiment ? Vous dites que c'était un insaisissable caméléon. Était-il raciste, homophobe, mégalomane, pillard, islamophile, anglophobe, restaurateur de l'esclavage ? 200 ans après sa mort, ce livre passe au cri toutes les facettes. Ainsi, vous apparaitez dans sa complexité, insaisissable caméléon. Napoléon est le français le plus populaire au monde encore aujourd'hui. Il faut que les français le sachent. Le seul pays où il n'est pas en honneur de sainteté, c'est la France. Alors que les Chinois, les Coréens, les Américains sont fous de notre Napoléon. Aujourd'hui, seule la France le borde. Il faut savoir que 76 000 livres ont été écrits depuis 1 livre par jour, depuis 1821, date de sa mort. Donc en fait, on voit que c'est le personnage qui fascine le monde entier. Mais dans tous ses livres, j'en ai lu beaucoup. Pas les 76 000, bien sûr, mais j'en ai lu énormément. Je n'ai jamais, même avec ceux de mon maître Jean-Luc Dullard, qui sont vraiment les meilleurs, je n'ai jamais lu le livre que j'aimerais lire sur ce personnage. Et donc je l'ai écrit moi-même. C'est-à-dire, ce sont les hommes qui font l'histoire. Et je voulais faire ce livre sur ce personnage insaisissable, ce caméléon de l'histoire, pour savoir, pour essayer de mieux le comprendre, de mieux le cerner, avec toutes ses faces sombres, parce qu'il en a beaucoup, tous ses défauts, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Et ce livre est équilibré et objectif, parce que quand il devient vraiment misérable, quand il devient glaçant, je n'hésite pas à le dire, mais aussi toutes ses faces lumineuses et géniales, et Dieu sait s'il y en a beaucoup aussi. Et c'est ça, je voulais attirer le regard sur l'ambivalence de l'homme, mais tous les grands hommes sont comme ça, la plupart, ils ont une face sombre et une face lumineuse, et c'est là que réside la difficulté à saisir ce personnage.